C'était les Juifs de France et l'État d'Israël 48-82. Alors 82, c'est quoi ? 82, c'est la guerre de Galilée ? Je m'arrête avant la première guerre du Liban, effectivement. Et c'est aussi le voyage de François Mitterrand en Israël. Premier voyage d'un président français en exercice en Israël. Donc c'était une date symbolique pour arrêter mon étude. Alors, donc les Juifs de France et l'État d'Israël, ce n'est pas la même chose que l'État d'Israël et les Juifs de France ? Ah non, bien sûr que non, parce que je me suis surtout intéressé au regard qu'avaient les Juifs de France sur Israël. Et beaucoup moins sur, par exemple, le regard qu'avaient les ambassadeurs d'Israël sur les Juifs de France. C'est beaucoup plus axé sur la communauté juive française. Il semble qu'à un moment clé, ça a quand même été la guerre des six jours, je suppose. Alors, à un moment clé, c'est assez difficile. C'est plutôt une apogée. C'est en tout cas pas une rupture, comme j'ai pu le montrer dans mon travail. Oui. Puisqu'il y a déjà une solidarité très effective au moment de la crise de Suez. Eh oui, en 1956. En 1956. Et finalement, en 1967, c'est l'apogée d'un sentiment pro-israélien en France, pas seulement chez les Juifs d'ailleurs. Ah oui. En dépit de la question de De Gaulle, oui. Ah oui, mais la question de De Gaulle arrive finalement à la fin. On en voit les conséquences après, à partir des années 70. En 1967, au moment de la guerre, la majeure partie des Juifs de France sont solidaires d'Israël. Et les Français aussi, enfin les sommaires d'opinion à l'époque, montrent qu'il y avait une... C'est vrai qu'il y avait une vraie entente avec l'État d'Israël. Oui, c'était en train de voir un État comme ça, un socialisme détruit, etc. Donc c'était vraiment un moment... Jusqu'en 1967, c'est vraiment l'apogée des relations entre la France et l'Israël. Oui. Alors, quels sont les enseignements que vous tirez de votre travail ? Justement, que la guerre des Six Jours n'a pas été une rupture autant que cela a pu être dit ensuite. Que c'est une relation extrêmement complexe qui a eu lieu entre les Juifs de France et Israël, mais qui a commis comme ça une croissance qui ne s'est jamais démentie depuis. Que contrairement à ce qu'on a pu croire déjà en 1948, beaucoup de Juifs français sont solidaires d'Israël, notamment à cause d'affaires médiatisées comme celle de l'Exobus. Et qu'ensuite, s'ils s'intéressent à l'État d'Israël, s'ils sont solidaires, ils n'ont aucune envie de s'y installer jusqu'en 1989. Je consacre un chapitre à la... Ah, d'accord. Ça concerne telles que centaines de personnes au maximum, de toute manière. Et qu'en plus, ils ne connaissent pas bien l'État d'Israël. J'ai beaucoup travaillé sur la diffusion de la culture israélienne en France. Et c'est vrai que ce sont des sujets très très méconnus. Et après, ça va basculer, c'est ça ? Et ça va basculer dans les années 90. Et là, il y a une meilleure... Oui, c'est ça. Tout simplement, imaginez que jusqu'en 1982, il n'y ait quasiment pas d'auteur de romancés israéliques qui a été traduit en français. Ah bon ? Il y a Agnone, parce qu'il y a eu le premier novel de littérature. Amos Oz, un tout petit peu. Il y a El Dayan. Mais ce n'est pas du tout ce que l'on peut imaginer, ce qu'on a aujourd'hui, ou ce qu'on a même en termes de cinéma israélien. Moi, je trouvais que j'avais eu M. Charard au Lanzo dans les années 70. Voilà, mais c'était le tout début. Et Madeleine Neige qui était traductrice. Exactement, qui était traductrice. Il y avait quelque chose, effectivement. Mais vous voulez dire que les 67 n'a pas provoqué des migrations vers Israël ? Il y a des centaines de personnes. Alors, ça a été quand même un moment important, parce que ce sont souvent des intellectuels et des cadres communautaires qui ont fait leur allié. Mais ça ne représente quasiment rien au niveau de la population plus française. Et puis, il y en a un certain nombre qui sont revenus. Oui, mais par exemple... Moi, je connais, je sais qu'il y a des... Enfin, sans citer qu'elles dénoncent, mais il y a des gens qui ont fait leur expérience israélienne et qu'ils en sont revenus. Mais tout simplement, il faut voir que si les statistiques que l'on nous donne sont justes pour l'année 2015 en termes de NIA, je n'ai plus les chiffres en thème, mais en tout cas, cela représente plus de monde qu'entre 1967 et 1982. Quelques milliers de personnes, en fait ? Quelques centaines. C'est incroyable. Quelques centaines. Alors oui, c'est des personnalités qui ont marqué. C'est André Nier, c'est Manipou, etc. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on en a gardé une très forte confiance, mais en fait, ça représente peu de monde. Et à votre avis, qu'est-ce qui explique de ne pas aller jusqu'à ce point-là ? Parce que c'était un moment où, de toute manière, les situations en France étaient finalement assez paisibles pour les Juifs. Parce qu'il y avait aussi une période économique assez... Les Trente Glorieuses, oui. Les Trente Glorieuses, donc il n'y avait pas vraiment de raison. Et donc, c'est une petite alia de quelques idéalistes. Et même les Juifs d'Afrique du Nord... Alors ça, c'est complètement différent. Il y a beaucoup de Juifs d'Afrique du Nord... Parce qu'il y a quand même la fameuse arrivée des Juifs d'Afrique du Nord dans les années 60... Dans les années 50-60, ça, c'est tout à fait différent. Alors, vous les séparer des Juifs de France, vous ? Non, pas forcément. Mais si vous voulez, il y a beaucoup de Juifs d'Afrique du Nord qui sont allés directement en Israël. Oui. Ou qui sont passés en transit, finalement, même si ça a été... Donc, ils sont francophones, mais ils ne sont pas français. Pas tous. Les Juifs d'Algérie ont forcément été français et sont restés en France. À peu près la moitié des Juifs du Maroc, par exemple, sont partis en Israël. Oui. En étant, pour certains, passés par la France. Et donc, ceux-là, il faudrait les ajouter, quelque part ? Alors, ça serait une autre étude. Mais, effectivement, tous ceux qui sont passés par la France, je les ai évidemment étudiés. Ah oui, d'accord. À travers des personnages, le journal d'information juive de Jacques Lazarus, etc., donne déjà de bonnes informations sur toute cette communauté qui est arrivée en France, qui s'y adapte plus ou moins bien, en général très bien, et pour certains qui, après, font le choix de la LIA, ensuite. D'accord. Donc, alors, effectivement, la question de... Donc, comment ces Juifs de France vivent leur présence en Israël ? Comment est-ce qu'ils sont... Alors, moi, à partir du moment où ils sont installés en Israël, je ne les étudie plus. D'accord. Donc, ça, je n'ai pas voulu, parce qu'effectivement, c'est toute une étude en soi, notamment avec les intellectuels, on peut penser à Eliane Amado, les vives à l'Asie, etc. Je les ai étudiés vraiment à la marge, uniquement à travers quelques textes d'encouragement qu'ils font pour entraîner d'autres Juifs français à s'installer en Israël. Alors, quelles sont les grandes lignes de force qui traversent justement ce judaïsme français pendant cette période-là, par rapport à Israël ? Ils ne sont pas forcément tous favorables, probablement. Il y a à la fois une grande solidarité dans les moments de crise. On note bien qu'en 1967 ou en 1973, avec la guerre de Kibour, la solidarité est tout à fait effective, mais après, ils ont des intérêts plus ou moins marqués. Par exemple, pour la gauche française, l'histoire des Kibour, c'était un moment extrêmement important. Ils sont passionnés par cette question. Donc, ça les intéresse forcément. Il y a aussi toute une problématique autour de l'enseignement de l'Hibre moderne dans les écoles. Et oui, c'est vrai que... C'est aussi quelque chose que j'étudie. Pour savoir dans quelle mesure on va enseigner l'Hibre moderne et dans quelle mesure c'est un cours différent de ceux de religion. Oui, et puis aussi... Je m'attends une petite seconde. Oui, je l'en prie.